... J'entendais tout à l'heure, il y a quelques minutes même, Muriel Robin parler de tendre la main à quelqu'un d'un côté et de prendre la main de quelqu'un de l'autre. Les mains sont importantes dans votre livre. Il y a de très belles scènes où justement votre père et votre mère se touchent par la main parce qu'elle a des mains manifestement qui vous ont marquées, votre maman. Oui, il se donne la main, ce qui est quand même le geste le plus immédiat dans l'histoire d'amour, dans un couple et finalement on n'en parle pas si souvent. Et oui, il y a plein de moments où la fille dit t'as des belles mains maman et elle les regarde comme ça et elle veut même qu'elle fasse un concours de beauté des mains et elle comprend pas pourquoi sa mère ne s'inscrit pas tout de suite. Et au départ, entre elle et celui qui va être votre père, vous écrivez et il glissait ses doigts dans les siens comme les ailes au repos d'un petit oiseau à l'abri dans un étui. Il les retirait, il les faisait bouger dans l'air pour leur faire oublier la sensation de velours qu'il venait de quitter. Il marchait quelques minutes, les mains dans les poches ou le long du corps à côté d'elle tranquillement, sans la toucher. Puis, il remettait sa main dans la sienne doucement, il la reglissait dans la paume soyeuse qui se refermait sur elle sans la serrer. Ce moment où je te donne la main, ce moment précis, le moment lui-même où je glisse ma main dans la tienne, cet instant-là, c'est un tel plaisir. C'est quelques secondes. Ah, c'est merveilleux. Je trouve que ce sont des très jolies lignes sur l'amour, quels que soient les personnages. Là, il se trouve que c'est votre maman et votre père, mais je trouve que c'est magnifiquement écrit. C'est un véritable amour que vivent et votre maman et celui qui va être votre père à ce moment-là. Oui, ça montre aussi qu'il a vraiment décidé parce qu'il se donne la main. Bon, il trouve ça merveilleux de lui donner la main. Et alors, il veut lui redonner la main parce que ce qu'il trouve bien, c'est le moment où il commence à lui donner la main. Du coup, il la retire pour pouvoir la lui redonner. Donc, ce qu'on voit aussi, on voit cette scène d'amour, mais en même temps, on voit quelqu'un qui, c'est lui qui décide le rythme. Je te donne la main, je l'enlève, je la remets, etc. Enfin bon, il y a aussi le caractère d'un personnage là-dedans. Sauf que quelques pages plus loin, et on l'a dit en tout début de l'émission, mais pour ceux qui nous auraient rejoint, on comprendra mieux. Je vais donner cet extrait. Ils ont cherché une caisse d'épargne, je lis, c'est quelques pages, c'est quelques lignes. Il a retiré 100 francs sur son livret, ils ont réservé des places assises pour le lendemain. Ils avaient un soir de vacances supplémentaires, ils ont dîné dans un bon restaurant et ont passé leur dernière nuit dans un joli petit hôtel face à la mer. Dans le train, ils ont eu une dernière conversation. Si tu avais été riche, j'aurais sûrement réfléchi. Ah bon ? J'aurais réfléchi. Oui, c'est vrai, je suis franc. Avec toi, je l'ai toujours été. Je ne t'épouserai pas. Je te l'ai toujours dit. Et on était d'accord pour faire cet enfant, car elle est enceinte. Oui, tu es enceinte, mais que tu le sois effectivement ne change rien, n'est-ce pas ? On en avait parlé, on en avait parlé, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il faut se rappeler qu'évidemment, aujourd'hui, je t'épouse, je t'épouse pas. Bon, Brassens, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, etc. Là, on est dans un moment où une femme, si elle est enceinte, c'est une véritable humiliation de lui dire je ne t'épouserai pas. Surtout que l'enfant n'est pas un accident, c'est un enfant désiré par les deux. Donc là, lui dire, voilà, je suis très bien avec toi, etc. Continuons de nous voir, mais voilà, je ne t'épouserai pas. Et tu le savais, etc. Tu prends tes responsabilités. Moi, je t'ai toujours dit que c'était comme ça. Mais à cette époque, c'est une... Aujourd'hui, on a oublié. On a oublié. Parce que ça a été très vite. Les choses ont complètement bougé. La respectabilité, elle se tourne autrement maintenant. Il la soupçonne vraiment de vouloir rentrer dans sa famille pour justement socialement s'élever votre mère ? C'est l'évidence. Lui, sa famille, la mère... Lui ou sa famille ? Tout le monde. Tout le monde. Et l'enjeu, ce qui peut l'intéresser aussi, c'est de la séduire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est de la séduire pour lui montrer que... Oui, tu viens. Tu vois, tu viens là. Tu viens, viens. Viens là. Viens. Voilà, viens. C'est bien. Là, tu t'arrêtes. OK ? Voilà. Donc ça, c'est aussi la séduction. Ça peut être aussi faire venir quelqu'un à soi pour lui montrer où il va s'arrêter. Donc ça fait partie du truc. Dans son désir de cette femme qui est socialement moins bien, comme dit la mère, j'étais socialement moins bien, il y a aussi pour lui une jouissance à se dire « Ouais, je la rends amoureuse, elle vient. » Mais bon, je ne changerais pas ma ligne. Ce complexe social, elle le vit même quand vous, d'un seul coup, vous êtes accepté, reconnu par votre père, que vous avez passé du temps avec lui et que finalement, vous préférez à ce moment-là, en tout cas, être avec lui qu'avec elle, parce que vous trouvez qu'il parle bien, qu'il est intelligent, que socialement, vous vous élevez aussi à ses côtés. Bien sûr, parce que, comment dire, excusez-moi, je ne peux pas parler à la fois de moi et du personnage. C'est pas facile, je comprends. donc je dis « elle » parce que sinon, je n'arrive plus à comprendre ce que je fais. Dites « elle ». Voilà. Donc, elle grandit, elle a grandi avec sa mère et son père, ça ne l'intéressait pas spécialement, elle n'y pensait pas, mais elle savait comme ça ce qu'il faisait. Puis tout d'un coup, elle le rencontre, elle n'a jamais vu personne qui ressemble à ça. Elle n'a jamais entendu quelqu'un lui dire des choses aussi intéressantes. C'est incroyable. Quelqu'un qui sait tellement de choses, c'est incroyable. Alors, forcément, il y a une passion comme ça qui est aussi « je vais devenir quelqu'un d'autre ». Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est qu'un enfant pense toujours qu'il va avoir une vie merveilleuse. Il ne pense pas, il n'y a pas un enfant qui se dit « voilà, je suis né là dans telle condition et c'est formidable, ça va durer tout le temps ». Non. Un enfant rêve. Un enfant joue pour apprendre à rêver. Et un enfant rêve. Et donc, si tout d'un coup, il y a ce père qui arrive et qui lui signifie que sa vie va changer, alors évidemment, c'est... Oui. Et du coup, sa mère, cette espèce d'histoire d'amour merveilleuse qu'elle vit avec sa mère depuis qu'elle est née, parce qu'elle a une passion pour sa mère comme on l'a tous ou comme on l'a tous su à un moment ou à un autre. Même Yann Mox. Même Yann Mox, c'est obligatoire. Même peut-être, ça va peut-être durer deux jours ou ça va peut-être durer... Ben voilà. Ou ça va peut-être durer une heure, je ne sais pas. Les gens qui ont été abandonnés, ils ont à un moment donné aimé leur mère, c'est sûr. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés d'aimer la personne qui vous donne vie. Enfin, c'est obligatoire. Après, vous pouvez arrêter au bout de 30 secondes. Après, il y a tous les... 30 secondes. Tous les cas sont possibles. On peut aimer, ne plus aimer, re-aimer. Si la personne vous fait du mal. Et encore ! Et encore ! Et encore ! Donc, mais là... Et encore étant le sujet du livre quasiment même. Absolument. Le sujet du livre, c'est aussi cette différence sociale. Et dans les dernières pages, je dois dire un moment incroyable, c'est le moment où vous discutez avec votre maman de tout ça et vous dites que tout ça, finalement, est une logique, une logique de faire, que c'est pas... Et d'ailleurs, c'est une bonne conclusion du livre. Vous dites que c'est pas une histoire personnelle, c'est pas une histoire privée que vous racontez là. Non. C'est l'organisation de la société qui est en jeu, vous dites. Oui. Il y a une logique, maman, dans tout ça. Il y a une logique de faire. C'est pas une histoire privée. Ce qui nous est arrivé, c'est l'histoire de la sélection. C'est ça que je dis. Parce que c'est le cas. Parce qu'on vit de toute façon... Tout à l'heure, on parlait de... Pas stigmatisation, mais... Discrimination. Discrimination. Bon. Pourquoi on parle de discrimination ? Parce qu'on parlera toujours de discrimination. Enfin, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il y a discrimination aussi, évidemment, dans l'amour. C'est la sélection et le principe de notre société. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé autre chose. Un jour, on trouvera peut-être autre chose. Ça, c'est fort ce que vous dites. J'espère. Un jour, on trouvera autre chose. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. On a sélectionné. Il y a des gens qu'on élimine comme ça, régulièrement. Tac. Cela, bah tiens, on n'a qu'à éliminer cela. C'est comme ça. C'est ainsi. Ça fonctionne comme ça. Très bien. L'idée, c'est d'introduire des nuances pour que certains, peut-être, certaines sociétés discriminent moins. Mais discriminer, pas du tout. Ça, ça ne sait... C'est pas possible. Ce n'est pas construit comme ça, notre société, du tout. Je ne vois pas pourquoi le couple échapperait à ça. Et malheureusement, la relation par enfant, du coup, se trouve à un moment donné victime aussi de ça puisque ce n'est pas protégé. On croit que l'amour maternel, c'est complètement intouchable et protégé. Mais bon, ça ne l'est pas. Ça reçoit aussi toutes ces choses-là. Le social entre aussi en ligne de compte. Mais bien sûr. À un moment donné, effectivement, vous prenez presque la place de votre père en rejetant vous aussi le milieu social de votre mère. Bien sûr. Léa Salamé, Yann Moix. Un amour impossible. Léa, d'abord. D'abord, ça fait plaisir de vous voir sourire, Christine Angot. Je dis ça parce que c'est ce qui m'a touchée le plus dans ce livre-là. C'est l'immense tendresse et l'immense apaisement qu'il y a dans ce livre-là qui est nouveau pour moi. C'est-à-dire que je ne l'avais pas lu chez vous précédemment. Et c'est vrai que quand je savais avant de partir en vacances, on m'a dit tu prends le livre d'Angot. J'ai pris le livre d'Angot et puis je me suis dit pas que j'étais angophobe loin de là mais j'ai toujours eu une forme d'indifférence. Je n'étais pas du tout dans vos turifères, dans vos fans absolus en me disant bon, ça va être encore de l'introspection, encore de la masturbation littéraire, après Angot et son inceste, après Angot et ses amants, après Angot et la femme de ses amants, ça va être Angot et sa mère. Bon, d'accord. Et en fait, ce livre, et c'est pour ça que j'ai envie de le dire à tous ceux qui regardent la télé ce soir, ils disent non, pas encore Angot. Ben si, encore Angot et tant mieux. Tant mieux parce qu'il y a quelque chose de différent dans ce livre et d'extrêmement fort dans ce portrait de mère qui est magnifique et qui se résume dans cette phrase magnifique. Alors le livre a vécu, parce que j'ai pris en vacances. Tous, on est dans le même. Tu es quelqu'un de bien, maman, ça change quoi ? Ça change tout. Et voilà, je... Je crois que c'est... Tu es quelqu'un de bien, maman, ça change quoi ? Ça change tout. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi, vous avez raison de le redire parce que c'est... Oui, je fais exprès de le redire parce que quand vous écrivez, si vous n'arrivez pas à entendre comment les choses sont dites, ça veut dire que vous n'écrivez pas. C'est pour ça que je me permets... Mais vous avez tout à fait eu raison. Je le redire. Et donc voilà, pour toute... Pour toute femme, la relation mère-fille est magnifiquement racontée. Je l'ai dit, je l'ai donné à ma mère immédiatement. Ce portrait de mère est magnifique, mais alors je dois dire que le portrait de la femme, c'est-à-dire que c'est très étonnant, c'est un portrait de mère admirable, dévouée, aimante, etc. Et un portrait de femme détestable, j'ai trouvé, parce que tout le livre, on est en colère contre votre mère en se disant, mais pourquoi elle se... Pourquoi elle ne se rebelle pas contre ce salaud ? Ce livre vaut aussi pour vos descriptions... Alors je ne sais pas si les lettres que vous citez, les lettres de votre père à votre mère, sont vraies ou si elles sont inventées. Vous pouvez répondre à ça ou non, il ne faut pas répondre à ça ? Apparemment, je ne réponds pas. Non, non, pardonnez-moi. Non, parce que je veux continuer, pardonnez-moi. Est-ce que vous les... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Elle ne veut pas répondre. C'est comme tout le reste, c'est-à-dire que vous travaillez, vous faites avec ce que vous avez, la capacité de comprendre, ce que vous avez à votre disposition. Quand vous n'avez pas à votre disposition, vous composez. Et voilà, mais si vous voulez, s'il fallait par exemple parler de pudeur, moi, je... Enfin, jamais je ne dis à qui que ce soit, voilà, ça c'est là, ça c'est là. C'est un livre. C'est un livre. S'il y a un secret qui doit rester, c'est sur... Parce que j'en serais incapable. Non, mais parce que la vérité... Ce qui compte, c'est pas... Ce qui compte, c'est le texte. Ce qui compte, c'est la vérité du texte. Après, qu'est-ce que... Et non pas à l'exécution. Comment on sait ? Moi, je suis allée me faire maquiller, etc. Je suis vraie, là ? Je suis vraie, moi ? Je sais pas. Voilà, moi non plus. Voilà. Donc, je crois que ces questions-là, c'est... Alors, passons sur cette question-là, mais ce livre tient aussi pour ces lettres-là qui sont un sommet de monstruosité masculine. Formidable, formidable. Encore plus que la mère, je trouve que... Cette banalité du mal, cette honte... Mais il y a une subjectivité, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent cet homme tellement séduisant. Ah mais c'est pour ça qu'il est monstrueux, parce qu'il est à la fois très séduisant et terrible. Mais il est... Enfin voilà, si je dois donner un argument pour acheter votre livre, c'est pas seulement la mère et la relation mère-fille, c'est aussi ces lettres et comment on rentre dans... Alors, je déteste ce terme de pervers narcissique qu'on utilise à toutes les sauces, mais comment on rentre dans ce grand manipulateur dans la tête de cet immense salaud d'une froideur et d'une séduction, d'une... Enfin, il est... C'est formidablement décrit. Et donc je reviens à ma question initiale. Cette femme, tous les romans pendant 200 pages, on se dit, mais pourquoi elle accepte ? Vous savez, il y a des gens, beaucoup, qui n'ont pas confiance en eux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le grand dialogue de la fin à un moment. Dans le grand dialogue de la fin, il y a beaucoup de choses. Mais à un moment, il y a ça. Je crois que la fille lui dit, mais pourquoi tu n'as rien vu, maman ? Et là, elle lui explique, elle lui dit, j'étais aveuglée. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai été aveuglée. Je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai été aveuglée par ça. Quand tu rentrais, d'un week-end avec ton père, tu étais... Tu étais contente. Non, c'est pas ça. Tu avais été contente et tu avais l'air triste de me retrouver. Et moi, je me disais que c'était parce que tu es... Je ne me disais pas que c'est parce que tu as eu un week-end difficile. Je me disais, c'est parce que tu es triste de me retrouver. Parce que je n'avais pas confiance en moi, ça m'a aveuglée. Elle était aveuglée. Ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. On ne peut pas se rendre compte quand on n'a pas confiance en soi, ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut ne pas faire jusqu'où on peut aller. C'est énorme. Votre mère, pardon, ou votre maman était aveuglée par son complexe, en quelque sorte, d'infériorité sociale. C'était ça. Écoutez, c'est énorme. Et tout est construit, évidemment, on parlait de sélection tout à l'heure, inférioriser, empêcher les gens d'avoir confiance en eux. Alors, ils se sélectionnent eux-mêmes, c'est formidable. Ils sortent de la sélection directe. Je n'ai pas confiance en moi. Ben non, moi, je ne peux pas faire ça. C'est super. C'est vraiment... C'est génial. On n'a rien à faire. On n'a même pas à les vider. Ils se vident eux-mêmes. Yann Mouax. Alors, j'ai beaucoup de mal à commencer parce que ce livre m'a tellement bouleversé d'une part... Est-ce que je peux dire, Yann, quelque chose à Léa ? Bien sûr. Juste une chose par rapport à cette remarque de ce livre-là. De toute façon, chacun de mes livres, en plus, il se trouve assez différent. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent avec ce livre-là, qui acceptent... Je pense que chez un écrivain, tout le monde ne rentre pas par le même livre. Il y a tout un tas de portes. Ça, c'est une porte. Je pense que j'ai des lecteurs qui sont rentrés avec rendez-vous. Mais bien sûr. J'en ai d'autres qui sont rentrés avec l'inceste. Je ne pense pas que Michel Houellebecq faut lire une oeuvre dans l'ordre, par exemple. Je pense qu'il faut la lire dans son ordre. Et que c'est un chemin qu'on fait soi-même. Vous avez tout à fait raison parce que moi, ça me donne envie. J'en ai lu quelques-uns. J'ai lu L'inceste et j'ai lu Quitter la ville. J'ai pu lire les autres. J'ai envie de lire ceux que je n'ai pas lus. Oui, parce qu'il faut tirer un fil, c'est tout. Aussi bêtement. Même si c'est dans le désordre. Yann Wax. C'est un livre d'une complexité infinie et décrite avec une économie de moyens absolument abyssale. Donc, si vous voulez, il y a une distorsion entre la complexité, le contenu qui est d'une puissance de feu inouïe et la simplicité de l'écriture. Ça, c'est le premier point. Mais il ne faut pas oublier le véritable sujet et tout ce qu'elle dit là est extrêmement juste, extrêmement fin. Je vais, moi, faire une lecture non pas différente mais complémentaire de celle de l'air qui me semble, en fait, recouvrir. Nous deux, on aura recouvert l'ensemble peut-être du livre mais on pourrait en parler très longtemps. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et je crois que le début de tout, à mon avis, et je vais revenir sur la notion d'humiliation, c'est cet extrait. La mère dit à sa fille « Tu porterais le nom de ton père comme tous les enfants. Il n'y aurait plus marqué deux pères inconnus sur le livret de famille. Tu porterais un nouveau nom. C'est un grand changement. Je ne m'appellerais plus Christine Schwartz ? Non. Tu t'appellerais comme ton papa. Christine Angot ? Oui. C'est l'histoire d'une fille dont le nom passe de Schwartz à Angot. C'est-à-dire qu'en allemand, Schwartz, ça signifie l'obscurité. Et c'est un thème du livre que le père veut toujours reléguer. La femme, sa femme hypothétique, Rachel, la mère de Christine, il veut toujours la reléguer à cette obscurité. Et lui incarnerait la lumière, le père. Je voudrais qu'on note quelque chose. Schwartz en allemand, il n'y a pas de thé dans le mot Schwartz. Or là, il y a un thé en trop. Et il se trouve que si on enlève le thé de Schwartz pour le rajouter à la fin de Angot, on arrive à Angot qui en allemand veut dire en Dieu, Angot glauben. Ça veut dire je crois en Dieu. Donc l'histoire de ce livre, c'est comment on passe en enlevant le thé. En hébreu, on enlève le tête pour en faire devenir un tav à la fin du mot. C'est-à-dire qu'en fait, comment on passe si vous voulez de Schwartz à Angot sachant que... Et c'est là que ça devient extrêmement complexe et fascinant ce livre. L'histoire du passage du nom juif qu'est Schwartz au nom de Angot est paradoxalement la seule solution qu'a Christine pour rester ancrée à sa judéité. Car comme le dit Lévinas dans un livre, un petit article extraordinaire qui s'appelle « Être juif » et vous allez voir comment ça irradie sur toute l'œuvre de Christine est juif celui qui ne peut pas être de père inconnu. Lévinas le dit d'une manière extraordinaire. Être dans le présent c'est traiter le monde, c'est nous traiter nous-mêmes comme on traite les gens qui nous entourent, dont on ignore la biographie, qui arrachés à leur famille, à leur milieu, à leur intérieur, sont tous de père inconnu. Abstraits en quelque manière. Vous comprenez, Laurent, maintenant pourquoi Christine, dans tous ses livres, essaye de mettre les vrais noms, peut-on dire, on lui fait des procès alors que le respect monumental qu'elle voue à tous ses personnages, c'est que justement elle les désabstractise, elle leur redonne une vraie vie. Elle ne veut pas que ses personnages soient justement de père inconnu. Ça c'est la première chose. – Alors, attendez, attendez, on l'a fait parler quand même, on l'a fait répondre. Il a tout compris, Yann Moix ? – En tout cas, c'est cette histoire de Schwartzango, vous voyez, il y a quelque chose même pour vous dire à quel point ce nom je l'ai perdu. On m'a appelée comme ça à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans, je ne sais même plus comment je le prononce. Est-ce que je dis Schwartz ? Est-ce que je dis Schwartz ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Et alors, j'ai beaucoup aimé que vous disiez à l'instant l'œuvre de Christine, ce serait drôlement bien. Ça me plaît beaucoup. – De garder seulement le prénom ? – Oui. Oui. Ça serait vraiment bien. Donc, évidemment, qu'il y a des choses qui se jouent autour de ces histoires de noms, qui sont fondamentales, et même sur la question de Schwartz qui veut dire noir, évidemment, dans le marché des amants, il était question non pas de l'histoire de Christine Angot avec Doc Gineco, non, il était question de l'histoire de ce Schwartz qui essaye de retomber sur ses pieds avec un homme noir. Et justement, pour peut-être rejoindre cette question de la sélection, de être rejetée du milieu, enfin, voilà, des gens qui ne peuvent pas soi-disant aller ensemble, etc., qu'est-ce qu'on en sait ? Vous le savez, vous, les gens qui sont faits pour aller ensemble ? Bon, voilà. Votre maire vous le dit à un moment donné, la fusion est impossible. Il n'était pas question que vos deux identités se rejoignent. Il ne fallait pas qu'il y ait de fusion. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est quand même un livre sur l'humiliation. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on est juste dans la France des Yéyés, donc on est juste après 1945, 15 ans après la guerre. D'après ce que je comprends, moi, de la lecture que vous nous dites vous-même, et surtout le chapitre final dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on passe d'une haine d'État de l'extermination et de l'humiliation des Juifs à une sorte de propagation de cette haine d'État qui se métamorphose en amour, en amour intime, en amour domestique. Mais cet amour domestique perpétue l'humiliation envers la judaïté. Et ça, c'est le chapitre final qui est une sorte d'apothéose où on nous montre finalement que l'humiliation parvient par des avatars qui sont ceux des rencontres amoureuses à continuer à fabriquer en fait une haine qui est, il faut appeler un chat, un chat dans le livre, une haine antisémite. C'est marrant. Et on termine avec vous, Léa. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. J'entends ce que tu dis, mais je trouve qu'il résume l'humiliation de cette femme par cet homme à uniquement la question juive. Pour moi, elle est sociale, l'humiliation. C'est-à-dire que si elle était riche, oui, probablement parce qu'elle était juive. Mais à un moment, il lui dit, ça aurait peut-être changé quelque chose si tu avais été riche. Et si elle ne faisait pas de faute de français, et si elle avait de bonne manière. Peut-être qu'il aurait pu l'assumer. Je trouve que, pardon, c'est un tropisme, donc je l'entends, mais résumer ces 30 dernières pages qui sont l'explication de toute l'œuvre de Christine, à mon avis, en tout cas de beaucoup de choses et qui sont à couper le souffle, il faut aller jusqu'aux 30 dernières pages, ce serait limité que de ne les résumer qu'à la judéité. Non, mais vous avez... Le mot de la fin, c'est vous. Non, mais vous avez... Pierre et Rachel, quand même. Pierre, c'est quand même juste... C'est important, parce que, après, je termine. Pierre, c'est quand même celui qui, dans l'acte des apôtres, accuse les Juifs d'être déicites, d'avoir assassiné Jésus, et Rachel, c'est quand même le symbole de l'exode chez les Juifs. Donc il y a quand même une altercation des noms qui est importante, que vous l'ayez voulu... Non, mais vous avez... Pardon, mais vous avez tous les deux raison, mais vraiment. Mais vraiment. C'est très important. C'est-à-dire que dans ce que dit Yann, par rapport à la question... Oui, ça s'appelle comme ça, la question juive, et de la judéité, comme... Oui, bon, bah tiens, ça te fera pas de mal, j'épouse une Allemande, etc. Et puis... On n'a pas parlé, mais il y a... Voilà. Et donc, la question de la judéité est abordée très peu, comme ça, à la fin, dans un dialogue. La fille lui dit... Mais il parlait des Juifs, quelquefois, mon père... Oui, quelquefois, et c'était pas tellement... Voilà. C'était... Enfin, bref. Et puis, elle dit des petits trucs comme ça. Donc, oui, mais c'est central. Mais dans toutes les questions... Enfin, une personne n'est jamais que juive ou n'est jamais que femme ou n'est jamais que pauvre ou n'est jamais que employée de sécurité sociale ou n'est jamais que belle. Voilà. Donc, c'est ça. Et en effet, dans ce livre, remettre en vie, je parlais de remettre en vie les choses passées, c'est aussi les ajouter les unes aux autres, mais en essayant d'y voir clair. Alors que dans la vie, on a l'habitude que les choses soient agglutinées les unes aux autres, sauf qu'on n'y comprend rien. Puisqu'ils ont si bien parlé de votre livre, et l'un et l'autre, Léa Salamé et Yann Moir, j'ai envie de vous poser une dernière question. Bon, mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse aimer lire Christine Angot et aimer lire Houellebecq ? Parce que là, au fond, c'est ce qui s'est passé ce soir. Ils ont aimé Houellebecq et ils ont aimé Angot. Est-ce que vous pensez que c'est compatible ? C'est possible ? Bien sûr, bien sûr, parce que quand on... Enfin, il y a des gens... Il y a des sortes de lecteurs extrêmement différents. Bon, je pense que quand on aime la littérature, il y a des gens, quand ils aiment la littérature, ils regardent s'il y a de la littérature dans un texte et à partir de là, ils vont vers ce texte dès lors qu'il y a de la littérature. Bon, en revanche, il y a d'autres, il y en a d'autres qui vont, d'accord, disent, voilà, OK, il y a de la littérature, donc c'est très bien, je respecte, mais ça me rend dingue et je ne supporte pas parce qu'il y a quelque chose là. Si vous voulez, les livres, c'est pas la distraction uniquement. C'est de la distraction, ça peut en être, c'est quelque chose de réconfortant, on s'y sent bien, on est bien quand on est en train de lire un livre. Bon, d'accord. Mais ça défend des choses. Un écrivain croit à des choses et défend des choses, défend une vision. Bon. Et puis un autre écrivain défend une vision opposée. Là, en l'occurrence, je pense que à peu près tout ce qu'il critique, je le défends et inversement. Donc je pense que vraiment, c'est deux mondes de très, très, très différents. Et pourtant, les lecteurs peuvent aimer les deux livres. Oui, je pense. Comment vous expliquez ça, vous, Yann Watts ? Tout simplement. Et après Léa ? Parce que les lecteurs sont autant responsables du contenu d'un livre que l'écrivain. Il y a un livre par lecteur. Léa Salamé ? Non, et juste pour conclure, si on veut savoir ce que pense vraiment Christine Angot qui ne voulait pas en parler aujourd'hui avec lui, de Michel Houellebecq et de son émission, il faut lire la tribune, la tribune très forte qu'elle a publiée dans Le Monde en janvier, je crois que c'était, dernier, sur Houellebecq. Christine Angot, Un amour impossible, c'est en librairie, on ne peut pas l'ignorer, ça fait la une de tous les magazines. C'est trop ou pas, cette presse autour de vous ? Bien sûr que non. Ah, vous êtes contente. Bien sûr. Vous êtes une vedette de la littérature ? Ah non, non, non. Il n'y a pas de vedette en littérature. Vous n'avez pas peur, vous aussi, qu'on fasse des papiers sur vous sans que vous l'ayez demandé, qu'on vous suive pendant des jours, être victime des paparazzi, avoir un feuilleton en six épisodes dans le journal Le Monde ? Vous dites, ça, ça m'a surpris, j'aime bien aussi être insupportable. Vous avez cette réputation d'être ingérable, d'avoir des exigences. Oui, oui, oui. J'ai dit ça ou je l'ai écrit ? Vous l'avez dit, je crois, dans une interview. Vous l'avez dit. Il ne vous reste plus qu'à l'écrire maintenant. Je ne me souviens plus. Non, mais parce que je me souviens de ça. Ingérable, je crois. Ingérable, oui, tout à fait. Je crois que c'est ingérable. Ingérable. Je ne me souviens plus. Ingérable. Oui, j'aime pas ça, mais bon, quelquefois, oui, peut-être... Mon ambition, c'est d'être ingérable, que les gens m'avalent et qu'en même temps, ils ne puissent pas me digérer. Oui, c'était une autre époque, je dirais. Mais en même temps, oui, je pense que, si vous voulez, on a tellement... On est tellement... On a tellement l'impression, souvent, de faire partie d'un plan de gestion général que ça peut être insupportable, quand même, d'avoir l'impression qu'on est là et qu'on ne sait même plus comment faire et qu'on ne sait même plus si on a envie ou si on n'a pas envie. Donc... En tout cas, cette rentrée, ça se passe très, très bien. Ça vous rend heureuse, manifestement, et c'est tant mieux. Un amour impossible chez Flammarion. C'est signé Christine Angot. Merci à vous. 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 Merci à vous.